Interview Meghan, que l'antat 2024 éliminé, les explications de Léa manque d'honnêteté. Ce mardi 7 mai 2024, Meghan a fait les frais de la stratégie des ex-jaunes, qui ont décidé de mettre son nom sur leur bulletin sans informer Meissa, qui la protégeait. Pour Voici.fr, l'aventurière a évoqué son parcours dans l'émission, elle qui a rejoint les autres éliminés dans la maison du jury final. Meghan ne sera pas la grande gagnante de Culanta, les chasseurs d'immunité. Ce mardi 7 mai 2024, la jeune femme a été éliminée par la tribu réunifiée après plus de trois semaines d'aventure. Alliance, stratégie et amitié qui perdurent au-delà du jeu, Meghan a passé en revue son aventure avec Voici.fr. Vous avez semblé tomber des nues lorsque vous avez compris que les voix étaient orientées vers vous lors du conseil. Vous n'aviez pas du tout envisagé ce scénario ? Je ne m'attendais pas du tout à être éliminée à ce stade du jeu, puisque je devais être protégée par Amri, et donc les ex-jaunes. Si un collier sortait, je m'attendais plus à voir sortir Julie ou David. Léa a orienté les voix vers vous en vous reprochant de jouer double jeu et de ne pas lui faire confiance. Avez-vous compris ces explications sur le moment ? Oui et non. Je ne lui ai en effet pas donné mes intentions de vote mais elle ne me les a pas demandées. Je trouve que ça manque un peu d'honnêteté. Pourquoi avoir donné votre vote noir à Julie et non à David ? David n'était pas du tout bon niveau stratégie. Quand on se mettait d'accord sur un non avant le conseil, il suffisait que Denis Brognard pose une question un peu piquante pour que David change d'avis et mette son vote sur quelqu'un d'autre. Je me suis dit que j'allais confier le double vote à Julie qui est plus posé et réfléchi au moment de voter. La réunification a été marquée par l'alliance secrète entre Amri et Meïssa. Meïssa vous avait à demi-momie dans la confidence de cette alliance. Oui, il m'avait confié qu'il était avec Amri et qu'un rouge allait sortir, en l'occurrence c'était Cécile. Quand Meïssa m'en a parlé, j'ai uniquement prévenu ma copine Cécile. Le but n'était pas de le trahir tout de suite en allant tout répéter aux ex-rouges. J'avais le C astérisque et l'entre-deux-chaises. Pourquoi avoir finalement décidé de vous retourner contre Meïssa ? Il m'avait confié que les prochains à sauter seraient Jean, quand il louperait une immunité, puis David. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à faire sauter les ex-rouges un par un. Ce n'était pas du bluff puisque Cécile était vraiment sortie du jeu. J'avais vraiment à cœur de continuer à avancer avec les ex-rouges et de les protéger, tout en me protégeant aussi. Lors de leur confort, Amri et Léa ont estimé que vous avez manqué de fair-play à la suite de votre défaite face à Amri lors de l'épreuve de confort. On est entre compétiteurs. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place mais quand il avait gagné au tir à l'arc, il avait pris Pauline qui l'avait affrontée en demi-finale. Je pensais qu'il me choisirait, sportivement. Ça aurait été chouette de prendre au mérite et de partager un confort entre blancs. Sur le coup, je l'ai mal pris. Amri est beaucoup dans les stratégies et a pris Léa qui avait un double vote. Elle voyait bien qu'elle était la cinquième roue du carrosse. Et là elle a un double vote, elle est emmenée pour un confort. Mais libre à lui de choisir la personne qu'il préfère. Vous aviez partagé avec Jean la semaine des destins liés. Comment avez-vous vécu son départ sur blessure ? Je ne m'attendais pas du tout à l'annonce de Denis. Ça a été un coup de massue, surtout qu'avec Jean on venait de passer trois jours magiques sur les destins liés, c'était un sacré moment de partage. C'était comme si on m'enlevait mon acolyte, c'était un gros coup dur, juste avant l'épreuve en plus. Le départ de Cécile est celui qui m'a le plus affectée. Hormis celui de Jean, quel départ vous a le plus affecté ? Celui de Cécile. Quand je lui ai répété ce que m'avait confié Meissa, elle m'a répondu que j'étais naïve. Elle était sûr qu'Amri était en danger et ne pouvait pas se protéger avec son collier. C'était vraiment ma copine de l'aventure. Cécile vous avait reproché une certaine naïveté, des propos qu'elle avait par la suite regrettés. Vous considérez-vous comme quelqu'un de naïf ? On peut dire que j'ai une part de naïveté. J'accorde ma confiance en quelqu'un que je sens. Quand je donne ma confiance, je la donne. Si on la trahit, je la reprends et je tourne la page. Peut-être que j'aurais dû plus me méfier, mais ça fait partie de ma personnalité et c'est peut-être pour ça que je me suis bien entendu avec toute l'équipe. Chez les ex-rouges, je n'ai jamais eu une seule voix contre moi, et Léa et Cécile m'ont toutes les deux donné leur vote noir. Je m'entends bien avec tout le monde, encore aujourd'hui. Quel aventurier, dont vous n'étiez pas proche dans le jeu, avez-vous appris à découvrir à la sortie de l'aventure ? Je dirais Julie. Au début on ne s'aimait pas, je la trouvais trop solitaire et individuelle pour un jeu en équipe. J'ai appris à la découvrir au fur et à mesure du temps. On s'est rapprochés après le départ de Cécile. On s'est vus deux ou trois fois depuis la fin du tournage et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Combien de kilos avez-vous perdu ? J'ai perdu 10 kilos, c'est pour ça que j'ai la taille toute fine, rire. Moi je n'ai pas eu de problème de boulimie, j'étais juste contente de rentrer pour voir mon chéri Nicolas et ma famille mais je n'avais pas du tout envie de rentrer, je voulais rester dans l'aventure. Ça m'a fait plaisir de manger et de ne plus avoir la sensation de faim, mais j'étais malade pendant un mois un demi dès que je mangeais quelque chose. Votre compagnon Nicolas vous a d'ailleurs demandé en mariage à votre retour. Oui, il m'a fait une surprise un mois après mon retour. Je vous avoue que ça m'allait très bien car il m'a tellement manqué sur l'île que je ne pensais qu'à ça en rentrant, rire, vos proches vous reconnaissent-ils à l'écran ? J'ai vraiment de la chance car tous les retours que j'ai, que ce soit de Nico ou de ma famille et mes amis, c'est que je suis comme dans la vie de tous les jours, jovial, souriante et de bonne humeur. Quand ils m'ont vu pleurer pour la côte de bœuf, ils m'ont dit, mais ça c'est tout toi, qui d'autre pleurerait pour une côte de bœuf ? Rire, je suis contente d'être restée comme je suis. Quel est votre meilleur souvenir d'aventure ? Les destins liés avec Jean. Aller dans le village de pêcheurs, les deux victoires, aller serein au conseil. Jean est sorti sur décision médicale et moi deux heures après, au conseil. La boucle est bouclée, nos destins ont été liés jusqu'au bout et je trouve ça dingue.